bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity et on recommence à la dernière fois nous étions en train d'explorer le quartier du Louvre nous avions résolu notamment une enquête scientifique par rapport à un meurtre mais cette fois ci nous avons attaqué aux missions de club pour bien évidemment rendre cette zone entre guillemets plus sûr et ainsi pouvoir se dépasser plus tranquillement et notamment aussi gagner plus de revenus même si dans ma situation on n'a pas mal de gagner plus de revenus donc trahison d'une reine Assassin's Creed une qu'a traîné la confiance de Marie-Antoinette en devant cet attentif d'évasion des amis de Mirabeau ont mis sur pied un plan visant libérer Marie-Antoinette avant son exécution mais a été éventé par un jantable Jean-Gilbert un Templi Gilbert en sait trop sur les machinations de Mirabeau nous avons appris que le garde national comptait ou rendre hommage à l'église de Madeleine assassine-le lors de la cérémonie le conseil très bien donc si vous avez fait attention rapidement je ne suis plus dans aucun club étant donné que le club dans lequel j'étais est devenu totalement inactif de ce là j'ai préféré le quitter et en chercher à nouveau notamment j'essaie de trouver des clubs pour débloquer tout ce qui est un peu compétition de club comme ça ça me permettra notamment de débloquer bon j'ai envie de vous montrer toutes les armures dernier niveau donc ça m'arrangerait bien évidemment ah bah attendez amis révolutionnaires ce jour nous rendons honneur à un véritable homme du peuple Jean-Gilbert un gendarme qui en faisait des travails derrière les murs du garde c'était le moins que je puisse faire gilbert est un héros de la résolution ouais aller me compote un peu Ça fait longtemps que je ne vais pas combattre dessus des inimies ici que vous veillez ici. Au moins ça me permet de me remettre un peu dans le jeu. Voilà. Parfait. On a libéré un secteur. Vous êtes en train de détruire la France. Victoire ! Voilà. Bon, ça c'est fait. On va retourner au Café Théâtre pour... Enfin, au Café Théâtre. Au club, pour justement faire la mission suivante. Il y en a que nous avons assassiné la personne de la garde nationale. Donc petit rappel, le conseil, en fait, des anciens Assassin's Creed, c'était une personne qui dirigeait, en gros, les assassins. Par exemple, dans le premier, c'était... Bon. À la fin du premier, ça allait taillir. Après, il y a eu Edio Auditoré qui a dirigé. Le plus souvent, il y avait le meneur. Après, il y avait des... Comment dire ? J'ai pas envie de dire des sortes de personnes inutiles, mais... En gros, il y avait une personne qui prenait toutes les décisions pour la confrérie. Donc dans ce là, justement, c'est quatre personnes qui prenaient des décisions en commun. La faction pactique modérée des Girondins était exécutée. Exécuté et représenté contre André Guzman, un agitateur et n'ayant poussé avec une assistance des Girondins. On peut souvent trouver Guzman parmi la foule des Jardins et du Louvre. Hop, c'est parti pour retrouver. Mirabeau, c'est un peu, entre guillemets, un comédio Auditoré. Donc c'est, entre guillemets, ceux qui dirigent le conseil. Mais les décisions sont prises à l'unanimité du conseil. Donc c'est pas, en gros, un maître assassin. Alors que pour les Templiers, justement, je vais comparer avec les Templiers. Les Templiers, c'est à une personne qui dirige le grand maître de l'ordre. Une fois que vous avez enlevé le grand maître, il n'y a plus grand chose. Voilà, une des différences notamment notables. Bon, après, bien évidemment, il y a des personnes qui savent derrière qui vont remplacer. Si je vais tuer le grand maître. Mais c'est pour vous expliquer la différence de logique. Notamment dans comment on fait son pré-décision. Et là, ça a dégéné. Vu qu'il y a les trois factions, ça a dégéné les gens. C'est tout. Oh, je ne l'ai pas vu. Elle n'est pas vu. J'ai les épassés. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 sont négligeables. Oh tiens, il brûle le roi. Bon, on va faire l'enquête par contre. Je me souviens plus de tout ça. Voilà. Toi, je t'ai protégé au moins. Nous avons un nouveau meurtre à résoudre. Le poison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Armand, pour le protéger. Excusez-moi. On ne sait qu'il y a des toux. Le citoyen Heneber était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. J'ai cru comprendre qu'un de ses serviteurs avait disparu. Voilà qui va répondre. J'avoue. Je suis Madame Gérard. Mon mari et moi étions invitées à dîner et j'espérais passer une soirée exquise. Les Heneber sont réputés être des hôtes délicieux. J'espère ne pas avoir joué un rôle dans cette tragédie. C'est moi qui ai conseillé à Heneber d'inviter les Gérards. J'espérais apaiser ce climat politique des plus délétères. Une fois le vin versé, nous avons tous levé notre verre en jurant d'oublier le passé. L'heneber s'est alors mis à étouffer avant de s'effondrer sur le sol. L'heneber s'est mis à étouffer avant de s'effondrer dans cette tragédie. Il a poudre de verre. Il a poudre de verre. Je suis bête. Il y a déjà comme lui, il y a un avis, il y a déjà l'étape. Alors, son bureau. C'est un Heneber. L'incident de la ville brisée par balle en avait décidé. Je suis certain que vous savez mieux que moi, puisque vous êtes la cime. Nous ne pouvons pas vous laisser sous une menace concernant les précautions. Vous avez pris semblant insuffisant. En constituant les autres dirigeants et moi-même, pensons qu'il est temps de vous revenir à des rassures plus normales avec les montagnards. Je vous conseille d'inviter le soutien à Gérard et sa femme à nos dîners hebdomadaires. Il sera également présent. Ce serait une circonstance de bonne société destinée à appuyer les tensions. Il est hors de question d'y parler politique. Olivier. J'aide. « Prenez garde, mon ami, une soupçonnée mentale radicale d'avoir noué des contacts avec le cabinet noir qui agitent ce lien avec la pauvre. Chacun de vos moments et surveille. Adrien Dubord, fier membre du feyant ami de la constitution. » Ah ah ! Ah ah ! Cabinet noir, comme je vous ai expliqué c'était des assassins. Enfin des espions, des assassins, je sais pas qui. Pauvre monsieur Hennever, il était si gentil avec moi ! Tout est ma faute ! Oh, attendez. Ils vont m'énerver. Ah, je vais t'exprimer. Ah, je vais t'exprimer. Ah, viens. Ah, viens. Voilà. Merci, au revoir. Allo. Alicia dit à André le commander une nouvelle vitre. Histoire de la vitre cassée quand on parait. Monsieur Hennever m'a engagé pour le protéger. Je fouille tous ceux qui entrent ici à la recherche d'armes ou de fioles de poison. Je goûte aussi ses plats et son vin. Mais j'ai échoué. J'ai goûté le vin juste avant qu'André le serve. Comme un idiot, je n'ai pas goûté dans son verre. Un invité a pu verser une dose de poison avant qu'on ne serve le vin. Pas con aussi. C'est André qui a apporté le vin. Armand l'a goûté et j'ai servi tous les convives. Ils ont trinqué. Et juste après, monsieur est devenu tout drôle. Il est tombé raidement. Je suis inquiète au sujet d'André. On est sans nouvelles de lui. Je vais vous donner son adresse. Il sait peut-être quelque chose. Il manque quelque chose, cette salle. Je ne vois pas ce qu'il manque. Je ne vois pas ce que j'ai oublié. Ça c'est... La vitre. Ah. Une vitre fendue percée par une bague. D'accord. Je sens un vitre qui parait. J'ai pas demandé de course vers le haut mais c'est pas grave. Attendez. Je vais juste m'occuper de ça. On va reprendre nos affaires. Ah il faut gagner l'étaire. Ah non, reprenons nos affaires. Ah il faut gagner l'étaire. Je ne sais pas si. C'est parti. Représentant un quoi ? Un crâne d'Edibus qui indique du poison Merci La logique que j'ai c'est que cette personne a largement pu s'enfuir Enfin, elle est partie en prompt, plutôt, devrais-je dire, donc rapidement Pour une raison simple, sa mère est ma hache C'est une possibilité Après, l'autre possibilité, c'est qu'il a assassiné en échange d'eau de l'argent, ce qu'on a trouvé du poison Mais, petit rappel, le poison à petite dose peut-être médicinale Vraiment à toute petite dose, notamment que c'est nul Mais à forte dose, elle est mortelle Donc, on va pas s'inventer dessus, par contre, c'est quand même bien mime Comme c'est précis, on dirait que c'est bien écrit les fiocs de poison Ce qui m'interpelle quand même Bah bon, on va éviter quand même de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Il nous reste certains yeux encore à visiter Que voulez-vous ? Je ne sais pas ce qui est arrivé à Monsieur Enver Après avoir servi le vin, je suis retourné à l'office Un messager est venu me dire que ma tendre mère était au plus mal Je suis rentré à toutes jambes Et je me suis empressé d'aller lui chercher un remède Une seule chose inhabituelle s'est produite Peu avant qu'on serve le vin Le collier de Madame Gérard s'est brisé Monsieur Gérard a essayé de le réparer sur la table Monsieur Gérard est un montagnard Pour rappel Monsieur Gérard est un montagnard Ça a son importance Parce qu'apparemment les montagnards seraient en lien avec Je vais me ravitailler Les montagnards apparemment ce qu'on a lu sera en lien avec le cabinet noir Que nous avons visité précédemment Mais nous avons une étroite séression Ce qui veut dire Ce qui voudrait dire Que les montagnards voudraient la mort de cette personne Et le cabinet noir ne veut pas forcément du bien pour tout le monde Donc les montagnards seront peut-être complices de cet assassinat Et là surtout point marquant C'est que le collier est brisé Qu'il manque quelque chose Qu'il manque une perle Et qu'il a réparé sur la table Qui lui aurait permis de déposer du poison dans le vert C'est une possibilité C'est ce qui est possible D'après moi Et tout ça expliquerait pourquoi André serait parti Aussi rapidement Et qu'il serait parti Parce que sa mère était malade Donc pour l'instant C'est plutôt logique J'ai l'habitude de travailler pour des politiciens au placé Je n'aime pas beaucoup les fouineurs Fichez le camp d'ici En pensant à une ville Grand miroir Perle de verre pour coller Dont une alune Et j'ai ma petite idée Et j'ai ma petite idée Ça y est J'ai résolu le mystère J'ai résolu le mystère Je sais ce qui s'est passé Sauf que d'après moi Il y aurait deux personnes qui sont responsables D'après moi Il a été tué avec du verre Or le collier Les perles du collier étaient en verre Et si on les brisait apparemment Parce qu'on avait depuis le bout On cassait le bout Tout le collier se cassait Il n'y a personne qui a dû faire ça Je suis certain Que c'est Le monsieur Le montagnard Tout l'indice concorde que c'est lui Après D'après moi Il faut aussi que la dame soit dans le coup Sauf que c'est pas Adam Qui aurait préparé collier ses vues Donc les deux sont responsables A moins que Ça ait passé C'est que Il a saboté le collier de sa dame Le collier de madame C'est brisé Le collier s'étant brisé Il va voir réparer Il s'est d'acte en enfer Il brise Une des perles Il dit pas grave On va commandé une La perle brisée Il la met dans le verre On nous a retrouvé de la poussière de verre Et il tue D'après moi c'est ça D'après moi c'est ça C'est pour moi Ce qui me paraît plus logique Il y a un seul lieu que je n'ai pas visité Je ne sais pas c'est lequel Peut-être le bacon Parce que c'est Monsieur Gérard Voilà Pour moi Monsieur Gérard a assassiné Le souci c'est que je ne sais pas En fait où est le Ah peut-être dans le grenier Non il n'y a pas d'indice dans le grenier Je cherche en fait le dernier indice Je n'aurai pas besoin de dernier lieu d'indice à visiter Mais je ne sais pas c'est lequel Pourquoi il y a du poison ? La question que je me pose c'est Pourquoi il y a du poison ? Pour moi le poison c'est un truc médicinal C'est la seule logique que je vois Ouais c'est monsieur Gérard Allez on l'accuse Je ne vois pas qui d'autre Le citoyen Hainebert était un adversaire politique Mais je le respectais Ma femme et moi avons été ravis d'accepter Il a voulu sauver la tête du roi Ce sont des hommes comme lui Qui ont trahi la révolution Voilà Donc j'ai bien raison Ma logique était bonne Bon il y a un lieu que j'ai pas pu visiter Je ne sais pas il était où Donc j'ai... C'est pas grave Mais voilà c'est tous les indices qui cordaient Honnêtement On aurait pu avoir mieux Et on s'arrêtera Parce que là la vidéo ça fait gond C'était un traître à la révolution Je mérite une médaille Non Je ne comprends toujours rien à cette affaire Le ver ne se casse pas Étrange Allez faites votre choix Ok mort Bon on va s'arrêter à pour cette vidéo Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère en tout cas d'avoir fait un agrément en ma compagne Et je vous dis à une prochaine fois On est ici à Porteville Il y a à tuer à tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz